La session suivante c'est les business case et en fait la question de cas réussis en fait récemment de transition numérique qui pourront soit vous inspirer, soit vous livrer quelques clés pour poursuivre la transition numérique de votre propre entreprise. Donc on va commencer avec monsieur Yvan Kognas qui est le directeur exécutif, pardon, architecte exécutif d'Oracle pour la région IMEA et qui est aussi directeur de programme à la HEG Genève. Monsieur Kognas, je vous laisse la parole. Merci et bonjour à tous et je me présente aujourd'hui à vous effectivement en tant que directeur d'un programme de formation continue à la HEG. On a dans le cadre de ce programme depuis quelques années beaucoup d'expériences que je souhaitais partager avec vous. Alors tout d'abord pour beaucoup d'entre nous, cette année aura été vraiment incroyable on va dire, mais je voulais quand même apporter un petit élément d'éclairage peut-être d'optimisme de cette situation. Les résultats d'un, assez incroyable d'ailleurs d'une analyse de l'activité pendant la pandémie avec un sondage qui a été fait auprès de PME de l'OCDE et qui concluait qu'en moyenne pendant 10 semaines de confinement, alors ce qu'on entend par confinement c'est fermeture complète ou télétravail, eh bien équivaut à 7 ans d'accélération de la transformation digitale des organisations. Donc c'est un chiffre assez intéressant qui nous permet de considérer finalement peut-être une transition, c'est un peu le titre du slide que je présente, transition vers un nouvel ordre et j'aimerais commencer cette présentation par une question. Peut-être connaissez-vous ce livre ou le film peut-être qui s'appelle Le Guépard, qui était l'unique roman d'un écrivain qui s'appelait Lampedusa qui est paru à titre posthume en 1958. Alors Le Guépard c'est l'histoire en fait de la révolution en Italie en Sicile, d'un prince sicilien en 1860. Alors où je veux en venir avec cette histoire ? Eh bien c'est aussi l'histoire d'une transition entre un ordre ancien et un nouvel ordre. Et dans ce livre il y a un passage que je trouve intéressant où le héros lors d'une discussion avec son neveu dit, et je cite, « Si tu veux que les choses restent comme avant, il va falloir tout changer ». Et je trouve que cette phrase illustre parfaitement le sujet de la transformation digitale, et pour cela je vais m'expliquer. Si nous voulons qu'un chef d'entreprise continue d'entreprendre, si nous voulons qu'un commerçant continue à vendre ses produits, si nous voulons qu'un médecin continue de soigner ses patients, si nous voulons qu'une organisation publique, un fonctionnaire continue de servir les citoyens, etc. Vous m'aurez compris, en résumé, avec la transformation numérique de notre environnement qui est en cours depuis déjà plusieurs années, et bien si on veut continuer de proposer nos services et nos produits à nos clients, il va falloir tout changer, il va falloir se changer, il va falloir se transformer. Et l'enjeu, évidemment, ne consiste pas à numériser ou simplement moderniser quelques processus, mais bien de se réinventer dans un monde qui est devenu complètement numérique. La transformation digitale est donc un impératif, c'est aussi pour ça que vous nous avez rejoints ce matin. Et la question qu'on se pose, c'est comment gérer cette transformation ? Alors, le premier élément que j'aimerais partager avec vous, c'est un enjeu de toutes les organisations, qu'elles soient de type PME, start-up ou grandes organisations. C'est un enjeu d'agilité. Nous vivons, vous vivez dans ce fameux environnement qu'on a l'habitude de présenter sous ce vocable VUCA, en anglais, ou VICA. Alors, qu'est-ce qu'il signifie ? En fait, c'est un environnement volatil, incertain, complexe et ambigu. Et dans ce monde, il est, je pense, assez facile de perdre, en fait, ses repères, de développer peut-être une certaine incapacité à agir. On peut se retrouver dans une situation très inconfortable qui va nous empêcher d'agir ou, au contraire, d'agir dans plusieurs directions de manière pas forcément tout à fait cohérente. Et donc, votre expertise en tant que chef d'entreprise, responsable de PME, intervenant dans ce type d'organisation, votre expertise représente bien évidemment une force pour votre entreprise. Mais parfois, cette expertise peut perdre, je dirais, de sa pertinence et limiter, d'une certaine façon, votre agilité. Alors, ça nous amène évidemment à ce schéma qui souhaite positionner le critère d'agilité des organisations comme un vrai facteur de succès, qui permet à des organisations confrontées à cet environnement, à souhaiter dans une situation de subir et de devenir une proie, une proie pour ses compétiteurs, par exemple, éventuellement d'essayer d'arriver à survivre ou de s'adapter à un contexte difficile. Mais ce que je vous invite à envisager ensemble dans la suite de cette présentation, c'est d'anticiper, et d'anticiper pour tirer de cette situation des avantages, un avantage concurrentiel. Alors, nous avons au sein de la HEG, on travaille beaucoup depuis de nombreuses années avec des organisations de type PME, et nous avons, il y a quelques semaines, posé la question. Alors, l'enquête que je vais vous présenter n'a pas vocation à être une analyse statistique précise, mais plutôt de donner une idée du point de vue des PME en Suisse romande sur leur transformation digitale. Alors, on a posé la question à des dirigeants de ce type d'organisation, si vous pouviez faire en sorte que trois souhaits se réalisent afin d'atteindre, avec votre équipe, votre plein potentiel de transformation digitale, quel serait-il ? Et on a pondéré toutes les réponses qui nous ont été données, et on les a catégorisées en cinq grands domaines que vous retrouvez. La stratégie, la culture du digital, le domaine de l'engagement des collaborateurs, la gestion du changement, la résistance au changement, le domaine des processus, comment on peut moderniser, digitaliser, améliorer, innover dans ces processus. Le quatrième élément, bien évidemment, est le sujet de la technologie. Comment la technologie peut m'aider à transformer mon organisation ? Et le dernier point étaient les données et l'exploitation des données. Et de manière assez surprenante, on retrouve à l'issue de cette enquête une forte proportion des responsables de PME qui ont été interrogés lors de cette étude à dire que le sujet de la transformation digitale concernait en priorité la modernisation, voire la numérisation d'un certain nombre de processus existants. Et j'entends par là, en fait, d'appliquer des solutions technologiques à des processus existants, ce qui finalement n'est pas une transformation, mais plutôt une modernisation. Et puis, bien évidemment, même en numéro un, la technologie comme axe principal pour engager cette transformation. On retrouve bien évidemment dans l'enquête des sujets qui sont aussi importants pour nos entrepreneurs. Bien évidemment, avoir une stratégie, avoir une vision pour se transformer dans un monde incertain. Et puis également considérer que l'engagement de ses collaborateurs dans son organisation va être des éléments critiques. Mais, de manière très surprenante, cette enquête nous démontre que finalement, l'usage des données dans le cadre de cette transformation est très largement sous-estimé. Et c'est sur ce point que j'aimerais qu'on s'interroge ensemble ce matin. Alors, premier élément de réponse à comment engager une transformation digitale, peut-être un élément de réponse, c'est de commencer à s'interroger sur son état de sa transformation. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, certains d'entre vous ont répondu à une enquête en expliquant où en êtes-vous dans votre transformation. Et j'ai noté qu'une partie d'entre vous, très importante, près de la moitié, avait déjà engagé sa transformation. Alors moi, je vous invite peut-être à vous poser la question quelle est votre maturité dans le cadre de votre transformation digitale. L'idée n'est pas de se dire vous êtes immature ou très mature, mais plutôt de vous positionner et d'en déduire quelle sera la prochaine étape de votre transformation par rapport à la maturité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. L'idée, c'est d'envisager une transformation à partir d'un état pour avancer vers l'état suivant et ne pas, je dirais, brûler des étapes. Alors, pour mesurer votre maturité, c'est assez simple. Moi, je vous propose de répondre à sept grands thèmes, sept grandes questions. La première, c'est votre vision et votre stratégie. Vous pouvez, par exemple, vous poser la question quel est votre niveau d'implication et les connaissances et la volonté que vous avez dans le cadre d'une transformation digitale. Est-ce que votre direction ou vous-même en tant que dirigeant avez une vision claire ou bien seulement des actions isolées de transformation digitale ? Autre question, le modèle d'affaires a-t-il été modifié récemment ? Est-ce que vous avez envisagé de nouveaux modèles d'affaires par abonnement, etc. ? Voilà des questions que vous pouvez vous poser pour mesurer la maturité de la dimension vision et stratégie. Une autre dimension à considérer dans cette maturité, c'est la compréhension des besoins de vos clients. En vous posant, par exemple, la question, avez-vous une stratégie multicanale ? Que faites-vous des données de vos clients ? Exploitez-vous les données d'usage des produits et des services que vous offrez à vos clients, par exemple, afin de personnaliser vos offres ? De même, la dimension offre de produits et services, avez-vous un plan de révision, de reformulation régulier des produits ? Est-ce que vos produits intègrent des capacités digitales qui permettent d'exploiter et de capter, de stocker des données d'usage ? Au niveau des opérations, est-ce que vous avez engagé des travaux collaboratifs avec des experts dans vos domaines ? Avez-vous mis en place des modèles de réflexion agile ? Dans le cadre des questions plus technologiques, infrastructures, quels sont les niveaux de connaissance technologique de vos équipes ? Est-ce que vous utilisez des applications mobiles pour vos propres usages, avec vos fournisseurs ou avec vos clients ? Quel est votre niveau d'adhésion, d'adoption des nouvelles technologies, des solutions cloud, SaaS, etc. ? Quel pourcentage représente le e-commerce dans vos activités, par rapport à votre volume total d'affaires ? Et enfin, dernière dimension très importante, les compétences de votre personnel. Est-ce que vous avez au sein de vos équipes des créateurs de contenu qui sont publiés sur les réseaux ? Est-ce que vous avez des experts ? Est-ce que vous avez des certifications sur des technologies ou des solutions cloud ? Avez-vous un plan de développement de vos équipes sur les enjeux numériques ? Voilà un exemple de question que vous pouvez vous poser pour mesurer cette première maturité digitale. Ensuite, on en vient au sujet qui nous concerne, qui est finalement de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de transformation digitale ? Plutôt que vous proposer une définition, je vais vous proposer une contre-définition en tentant d'expliquer ce que n'est pas le digital, pour pouvoir peut-être plus facilement le visualiser. Je reprendrai une définition d'un professeur du MIT qui s'appelle M. Négrobonte, qui explique, et j'ai traduit sa définition, comme l'air et l'eau potable, le fait d'être digital ne se remarque que par son absence et non pas par sa présence. C'est assez intéressant, c'est très intuitif, puisque nous tous, en tant qu'utilisateurs de services digitaux, on se rend très vite compte de la différence entre un service qui nous est rendu avec des capacités digitales, par exemple à travers une application mobile, commander son taxi, etc., et une absence de digital. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est la transformation digitale, elle est génératrice de quel type de valeur ? Et la question que je me propose d'aborder maintenant avec vous, c'est comment pourrions-nous qualifier une transformation digitale ? Ou plutôt, sur quel pilier une transformation digitale va pouvoir agir au sein de votre organisation, quelle que soit votre industrie, quelle que soit votre taille ? Alors, une première dimension que je vous propose de considérer, c'est la valeur-coût d'une transformation digitale. J'entends par là, une transformation digitale va engager, par exemple, une transparence de vos prix. Peut-être en offrant des services et des produits qui ne sont plus facturés sous l'approche acquisition du produit, mais plutôt sous l'approche usage, avec un usage qui est paramétré par rapport au type d'usage qui va être fait. Une durée, un nombre de kilomètres, etc. Une autre valeur-coût que vous pouvez considérer dans votre transformation, c'est, je le disais, un prix basé sur l'usage. C'est de considérer des modèles de groupement de clients qui vont pouvoir acquérir vos produits, vos services. C'est de proposer des services de type enchaire. C'est de proposer des offres, des rabais, des récompenses, etc. Donc, premier générateur de valeur d'une transformation digitale, le pilier coût. Le deuxième groupe de valeur que je vous propose de considérer dans votre transformation, c'est bien sûr l'expérience. L'expérience utilisateur, c'est d'offrir plus de choix à vos clients. C'est la possibilité d'offrir des services hyper personnalisés, en exploitant les données de vos clients et de l'usage de vos produits et services que font vos clients pour personnaliser l'expérience. Automatiser également un maximum de choses. On considère bien évidemment l'automatisation du paiement, de l'abonnement, par exemple. De proposer une faible latence entre la promesse d'un service et rendre ce service. Accéder à vos produits et services depuis n'importe quel endroit, à partir de n'importe quel device et à n'importe quel moment. Et enfin, troisième valeur à considérer dans le cadre d'une transformation digitale, c'est la notion de plateforme. Comment, dans le cadre de vos activités de services et de produits classiques, dans toute industrie, encore une fois, vous pouvez également positionner votre organisation comme une, par exemple, marketplace. Ou comment participer et être utilisateur de ce type de services. Donc, ça va être la notion de place de marché, de la sous-traitance, du peer-to-peer, l'économie de partage, etc. Pour résumer, les trois éléments générateurs de valeur d'une transformation digitale. La valeur coût, la valeur expérience et la valeur plateforme. Alors, évidemment, toute transformation génère des risques. Et les risques qu'il faut, et ça a été discuté préalablement sur les risques de sécurité, notamment. Et je souhaitais partager avec vous d'autres types de risques qui sont à considérer pour réussir sa transformation. Le premier risque sur le thème de la stratégie de la culture digitale. Et c'est un risque très courant que l'on rencontre dans beaucoup d'organisations. Et pas seulement des start-up, pas seulement des PME, mais aussi des grands groupes. Eh bien, c'est que la stratégie est absente. Il n'y a pas de vision. Et au mieux, il y a une envie de digitaliser des services. Par exemple, on a des processus de traitement des factures fournisseurs. Et plutôt que de reconsidérer, moderniser, revoir complètement ce processus, on va commencer à mettre en place la digitalisation des factures et un traitement automatique de ces factures. Mais on va garder le process tel qu'il est. On va seulement l'améliorer, réduire son coût au traitement de factures, par exemple. C'est un risque que j'identifie, puisqu'en fait, ce n'est pas une vision. C'est plutôt une simple action de modernisation de l'existant. Deuxième risque, lié à l'engagement, évidemment, c'est la résistance. Des collaborateurs qui voient leur profession à risque par le remplacement, par des outils ou des solutions d'automatisation. Des clients qui ne se reconnaissent pas dans une évolution, une transformation de votre organisation. Des partenaires qui ne sont pas encore assez digitalisés pour se connecter à vos services. Et je reviens sur les employés qui peuvent considérer toute transformation comme un changement. Et donc envisager des freins à ces changements. Troisième risque, lié au thème de la transformation des processus. Et c'est un thème très récurrent qui rejoint un peu celui de l'absence d'une stratégie, d'une vision. C'est d'avoir, en fait, une suite de projets digitaux. Je vous donnerai quelques exemples assez significatifs. De suite de projets qui considèrent, en fait, des actions relativement déconnectées entre elles. Et qui constituent des actions relativement incohérentes. Par exemple, une absence de stratégie de transformation digitale pour une banque privée. Qui va, pour pallier à cette absence de stratégie, engager une suite de projets informatiques. Un chatbot par ici. Une tentative de mise en place d'une plateforme de blockchain par là, etc. Tout cela consistant en des actions relativement incohérentes. Quatrième risque identifié, celui des technologies. C'est-à-dire de voir la transformation digitale comme un projet technologique et informatique. Et considérer la technologie comme un seul différenciateur par rapport à ses compétiteurs. Par exemple, en l'absence de toute stratégie. En l'absence de toute gestion du changement. En l'absence d'actions cohérentes. Eh bien, c'est d'engager un programme de modernisation de sa CRM. Par exemple, projet très louable. Mais qui, en l'absence d'une cohérence et d'une stratégie. Aura des effets relativement limités. Et puis, dernier élément. Et j'y reviens. C'est l'absence de stratégie autour de la data. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais je vous invite à regarder, par exemple, des sujets comme la gouvernance des données. Et de vous intéresser à comment on pilote les données. Comment on sait où elles sont stockées. Quels sont les risques qui sont associés. Quel est le cycle de traitement de mes données. D'où elles viennent. A quoi elles me servent. Comment je les utilise. En l'absence de cette stratégie de gouvernance des données. Eh bien, il y a un fort risque de stagnation des résultats de votre transformation digitale. Alors, je poursuis avec un plan. Parce qu'évidemment, la question qui se pose, c'est comment faire. Eh bien, je reprends mes thèmes. Le premier, c'est de connaître la vision de votre organisation. Et à défaut de la connaître, peut-être de la définir ou d'influencer la définition de cette vision. Connaître de la même façon ou définir la stratégie qui va permettre de mettre en oeuvre cette vision. Troisième étape, identifier s'il existe déjà un modèle d'affaires. En gardant le client comme priorité absolue. Et c'est mon message de ce matin. Enfin, toutes les activités que vous allez faire pendant votre transformation. Votre client doit être toujours au centre de toutes ces étapes. Alors, un exemple. Évidemment, on va se dire, quand je teste mes nouveaux produits, je les fais tester par mes clients. Donc, voilà une façon de mettre au cœur d'un processus. Celui du test de produits ou celui du marketing. Eh bien, de mettre le client au centre. Mais moi, je vous invite à considérer un peu plus loin. Par exemple, en envisageant de mettre votre client au centre des processus de définition de vos produits et services. Au centre de votre recherche et développement. Voilà un exemple d'étape de transformation digitale réussie. En remettant au centre de tous ces processus son client. Quatrième étape de mon plan de transformation. C'est évidemment de revisiter vos processus. De les reconsidérer sous un nouvel angle. Par exemple, celui de votre client et non pas celui de vos équipes, de vos équipes administratives ou techniques, etc. Cinquième et dernière étape. Proposer des nouveaux produits et services ou activer ceux qui sont existants. Voilà ce qui m'amène à vous proposer une nouvelle ambition à la fin de cette session. Dès aujourd'hui, vos clients sont au cœur de l'ensemble de vos processus. Et ils vont vous permettre de transformer, de vous transformer sur trois éléments. Le premier, c'est transformer votre modèle d'affaires, transformer l'expérience de vos utilisateurs, de vos parties prenantes, clients, mais aussi fournisseurs et partenaires. Et bien évidemment, moderniser vos opérations. Ça m'amène à dix commandements. J'en ai mis dix. Comme le dirait un célèbre héros d'un film de science-fiction. De ton client, tu t'occuperas. Avec tes collaborateurs, tu collaboreras, etc. Je vous laisse suivre les éléments. Mais celui que je voudrais retenir, c'est le sixième. Avec tes datas, tu gouverneras. Sujet très important. Voilà. J'ai terminé cette rapide présentation. J'aurai avec certains d'entre vous l'occasion de revoir certains de ces aspects à travers notre atelier. Et je vous invite, avant de parler de transformation, aussi de considérer votre propre transformation une piste. Un de nos programmes à la HEG qui s'appelle le CAS en transformation digitale. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Merci. Merci. Merci.